Et bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com Je suis, et bien écoutez, extrêmement heureux comme vous pouvez l'imaginer de faire la première vidéo sur la chaîne pour l'ouverture d'une boîte de boosters de la troisième série de Dragon Ball Super, la BT3 qui s'appelle Les Mondes Croisés Donc nous sommes le lundi 9 juillet 2018 C'est la semaine de sortie de cette extension qui sort ce vendredi 13 Donc je ne vais pas vous faire des masses de vidéos parce qu'au bout d'un moment ça ne sert à rien d'ouvrir 20 milliards de boosters avec vous Mais je vais au moins vous ouvrir cette boîte là, je pense que je vais faire 3 parties Comme la boîte fait 24 boosters, je vais faire 3 x 8, ça me paraît bien Et puis on verra ensemble ce qu'on va ouvrir Sur cette première vidéo, étant donné qu'on ne connait pas trop les cartes Je vais passer un petit peu de temps certainement à regarder un petit peu les communes Unco avec vous Et puis plus on avancera dans les boosters et dans les vidéos Et moins je m'attarderai sur ces cartes là Et on s'attardera principalement sur les rares Et les super rares Donc il y a eu des avant-premières ce week-end, j'en ai fait 2 Une vendredi soir et une samedi Et je peux vous dire que c'était vraiment sympa Malgré mes piètres résultats Enfin surtout le vendredi soir où je suis arrivé dernier J'étais, pour ne pas vous cacher, franchement extrêmement déçu Pourtant je pensais avoir un draft qui n'était pas trop mauvais Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé Les singes c'est vraiment fort Planète Vegeta c'est super fort La marche des singes c'est ultra fort Il y a des cartes vertes qui sont fortes Les cartes xéno, les cartes noires que vous payez avec les cartes de la poubelle Ça change radicalement le tempo du jeu Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur cette BT3 Et sincèrement je suis encore étonné Enfin je suis étonné De comment Bandai arrive à faire évoluer le jeu et à le dériver Parce qu'avec si peu de règles et de variables de jeu Je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire des trucs vraiment vraiment sympas Alors c'est que la troisième série pour l'instant On verra dans les mois voire les années à venir comment ça va se passer Mais je trouve que pour l'instant en termes d'originalité, de renouvellement Le plaisir est vraiment là Un petit bémol concernant l'équilibre Il y a 2-3 cartes qui me paraissent vraiment hyper fumax Et en ayant vu de très loin le méta US J'ai l'impression qu'on va se taper un petit peu un méta similaire Jusqu'à au moins la sortie de la BT4 Où a priori il y a des cartes qui vont changer la donne Qui vont corriger un peu le tir et tout On verra si mes crânes sont fondées ou non J'espère que non Mais voilà Donc voilà pour cette petite introduction à la BT3 Je devais vous faire une vidéo de pourquoi j'aime bien DBS etc Alors elle n'est toujours pas là comme vous l'avez vu Je pense que je la ferai Mais bon plus tant passe et plus je me dis que finalement cette vidéo n'a pas d'intérêt Je pense que si vous voyez des vidéos sur la chaîne Enfin vous voyez bien comment je suis fada de ce jeu Donc bon Après je peux argumenter de pourquoi je l'aime bien Et le comparer à d'autres jeux C'est sûr que ça peut être intéressant Mais je pense que je le ferai Mais du coup je ne sais pas quand Allez bref Ce qui nous intéresse C'est ouvrir cette foutue boîte Donc vous avez comme d'habitude Une carte promotionnelle à l'intérieur Une parmi 4 différentes Donc on va voir J'espère tomber sur la KB Je crois qu'elle s'appelle La petite carte verte Et non c'est Piccolo Eh bien dis donc Piccolo Elle tombe assez souvent C'est une carte pour 4 dons 3 bleus C'est une 20 000 avec coût critique Barrière Barrière est un nouveau pouvoir Qui dit que cette carte ne peut pas être ciblée Ne peut pas être choisie Par les capacités des cartes de votre adversaire Donc c'est bien C'est une petite protection intégrée Et ensuite elle a un effet Qu'on peut déclencher en activation principale Qui est On choisit une carte de combat adverse Avec un coût d'énergie Égal ou inférieur au nombre de vos ressources Et on la met KO Par exemple si vous avez 4 ressources Vous pouvez détruire une carte Qui coûte 3 ou moins Si vous en avez 5, 4 ou moins Et ainsi de suite Donc je trouve ça vraiment sympa comme effet Parce qu'à la différence des cartes Qui détruisent en arrivant en jeu Là vous pouvez faire l'effet au moment opportun Alors après c'est toujours pareil Si vous ne faites pas l'effet tout de suite Vous prenez le risque que l'adversaire Vous pète cette carte là Et que vous perdiez l'effet Mais bon pourquoi pas Et donc cet effet là Une fois qu'on l'a utilisé Il est annulé Pour le restant de la partie On ne peut pas le refaire À Vitam Eternam Et heureusement Donc voilà Une petite promo Moi que je trouve sympathique Faudrait que je la compare Avec les autres cartes À 20 000 Et ou Qui coûtent 4 Pour voir si elle est intéressante Il y a d'autres cartes Pour 4 Qui détruisent une carte En arrivant en jeu Donc je ne sais pas trop Ce qu'elle vaut Mais le fait qu'elle ait Éco-critique Et barrière Ça me paraît quand même Pas trop mal Au niveau Des illustrations De boosters Et bien Si vous avez regardé Mes vidéos de draft Bah vous les avez déjà vues Mais on va les regarder à nouveau Moi je les trouve magnifiques Alors en soi Ce n'est pas Plus ou moins beau Que les autres Mais voilà C'est nouveau Donc forcément On est tout de suite Titillé Donc je vais en prendre 4 Je vais en prendre 4 Non attendez Je vais même faire mieux C'est que je vais Hop Tout mélanger Comme ça Ça sera vraiment Du random Total Il se peut qu'on ait De la grosse bouse Dans une des piles de 8 Ou inversement Des trucs de fou furieux On verra bien Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Et voilà Alors ce que je vais faire C'est que ça c'est la première partie Je vais vous publier Une deuxième partie Et une troisième partie Je ne sais pas si je les mettrai en public Sur la chaîne Parce qu'il y a quand même Beaucoup de types de joueurs différents Sur la chaîne Et je n'ai pas envie De les embêter Avec que du Dragon Ball Donc si jamais Je laisse les vidéos 2 et 3 en privé Je les mettrai En lien de cette vidéo Donc vous irez dans la description Et vous pourrez cliquer Pour avoir la suite Comme ça je pense que Tout le monde est content Vous avez la suite Si vous êtes intéressé Et si vous n'êtes pas intéressé Bah ça ne Pollue pas Entre guillemets La chaîne Allez c'est parti Donc maintenant On a des cartes foil Sur les raretés Basses C'est à dire que Les communes Et les unco Sont disponibles Maintenant En foil Au même titre Que les rares Les super rares Etc Alors je vais descendre Hop La caméra Tout en bas Voilà Là Normalement J'ai zoomé A fond Je refais La petite mise au point Pour vous Et c'est parti Alors je ne vais pas m'attarder Sur toutes les cartes Voilà Par exemple Celle-ci Moi elle m'intéresse bien Donc c'est Bou le mal incontrôlable C'est une unco Qui coûte 3 15 000 Elle a coût critique Et elle a un pouvoir C'est l'union Absorption Pour 1 Vous pouvez placer Une carte de combat Depuis votre main Sous cette carte Donc c'est Bou Qui absorbe La dite carte Et on peut choisir Jusqu'à un bout Bleu Avec un coup d'énergie De 5 Depuis votre deck Et placez-le par dessus Cette carte Plus mélangez votre deck Pas mal Tout ce qui est tuto Fusion etc Alors voilà Des singes Donc dans la BT3 Vous avez énormément De gros gorilles Qui sont destructeurs Donc celui-là Il coûte 6 C'est un jaune Dont 2 jaunes donc 25 000 Il a une évolution Ex On peut placer 2 cartes de notre main Dans la zone de dispersion On fait évoluer Un bardock jaune Avec un coup d'énergie De 5 ou plus Il a la capacité bloqueur Il est double frappe Et il a une capacité automatique Quand une carte évolue Dans celle-ci On choisit Le leader adverse En mode Inertie Et le leader Ainsi choisi Ne pourra pas passer En mode action Durant la prochaine phase De recharge De votre adversaire En gros Vous paralysez Le leader adverse Sur le prochain tour Donc c'est Plutôt pas mal Si vous vous faites face A un leader Qui a coup critique Double frappe Des trucs comme ça C'est vraiment cool Après S'il a simplement Un simple frappe Bon c'est sûr Que c'est moins bon Que de paralyser Une grosse bête adverse Mais c'est pas mal Je sais pas Si c'est le meilleur Des singes Mais voilà En tout cas C'est le premier Qu'on voit Le méga canon Sigma Ribé C'est une Unko Bon j'ai pas trop envie De la lire C'est 19 Pas trop mal en draft Ça peut servir C'est une 10 000 pour 2 En activation principale Vous le passez En inertie Vous choisissez Une carte de combat adverse Avec un coup d'énergie De 2 au moins Et vous la butez Conspiration de l'ombre Alors ça Ça peut être très très bon Dans un deck Qui joue avec la couleur noire La zone Je sais plus comment ça s'appelle La dimension parallèle En gros ça coûte 4 Et vous choisissez Une carte de combat Qui est retirée de la partie Dans votre zone Dimension parallèle Avec un coup de 4 Ou moins Et on la joue Et si On joue cette capacité Alors attendez Je suis en train de me perdre Si vous jouez Avec cette capacité Oui voilà Une carte de combat Avec espace temps On choisit jusqu'à 3 de nos ressources Et on les remet En mode action En gros Cette carte là Au lieu de vous coûter Elle va vous coûter 4 Elle va vous coûter 3 Donc pour 1 de thunes Vous avez récupéré Une carte de votre dimension parallèle Et vous la rejouez gratuitement Donc franchement Dans un deck dédié Je pense que ça C'est vraiment vraiment pas mal Je sais pas s'il faut en mettre Énormément A mon avis 2 C'est pas mal Ça c'est cool Alors une petite carte Extra C'est un terrain rouge Qui au premier abord J'avais trouvé ça pourri A la lecture dans le draft Et après me l'être tapé En cours de partie Je peux vous dire Que c'est vraiment pas si mal En gros En animation N'importe quoi En activation Combat Vous pouvez la passer En inertie Et vous faites perdre 5000 A une carte adverse Donc l'air de rien C'est une carte Qui reste sur le terrain Et c'est comme si Vous allez jouer vous Une carte 5000 A tous les tours Gratuitement Alors les cartes 5000 Elles coûtent 0 Normalement Donc ça reste gratuit Sauf que vous avez pas besoin De piocher de cartes Vous avez une 5000 Gratos à chaque tour Grâce à ça C'est plutôt plutôt cool C'est 18 Une 15000 coups critiques Un petit effet Je sais plus trop ce qu'il fait Une fois par tour On peut payer un vert Pendant ce tour Si une carte de combat De votre adversaire Avec un coup d'énergie De 4 ou plus A été placée Par une de vos capacités Dans la zone de dispersion Depuis n'importe quelle zone Donc la main Le terrain Ou même la zone de combo On choisit jusqu'à Une de nos cartes combat Avec un coup d'énergie De 3 ou moins Et on la met KO Alors c'est pas une de nos cartes combat C'est une carte combat adverse Et en vert En BT3 Il y a beaucoup de cartes Pour buter des cartes adverses Directement Du coup il y a des petites synergies Comme ça à faire Où vous butez une carte Ensuite vous déclenchez un effet Sur une autre de vos cartes Et ça vous avantage Babidi C'est une carte qui va en tuto Ou une autre Bon c'est une petite 5000 Voilà Shun Shun Majin Protectrice C'est une carte Xeno Donc elle coûte 3 incolores C'est une 15000 bloqueur Elle a 2 capacités automatiques La première est Quand vous jouez cette carte On peut placer jusqu'à 2 cartes Du dessus de notre deck Dans notre zone de dispersion On se meule de 2 En gros ça permet de jouer Ensuite les cartes Avec espace temps Beaucoup plus facilement Et rapidement Et elle a une autre capacité automatique Qui est Lorsqu'elle est attaquée Si le leader adverse Est rouge ou bleu Cette carte gagne Plus 15000 de puissance Pour toute la durée du tour Sachant que c'est une carte bloqueuse Donc forcément Elle va être attaquée Au moment où vous utilisez L'effet de bloc Le fait que ce soit ciblé A deux couleurs Alors certes c'est aléatoire Il ne faut peut-être pas le mettre Dans votre deck de base Mais en side C'est vraiment super intéressant Ce type d'effet Ils nous ont mis Pas mal dans cette extension Et je trouve ça vraiment cool Une petite commune Qui est charge de bardock C'est une carte pour 5 20 000 à la réplique Et quand on joue cette carte Si notre leader est un saiyan On regarde jusqu'à 3 cartes Du dessus de notre deck On en choisit une Qu'on ajoute à notre main Et on place le restant Dans la zone de dispersion Donc ça fait accélérer votre jeu Ça vous permet d'obtenir Ce que vous voulez plus rapidement Et alors certes On va se meuler de 2 cartes Ça peut être problématique Si vous ne révélez que Des très bonnes cartes Mais inversement Vous favorisez aussi Le fait de jouer Des espaces temps Plus facilement et rapidement Donc pourquoi pas Après c'est une carte Qui coûte 5 Donc en théorie A ce stade de la partie Votre zone de dispersion Sera à mon avis Pas mal remplie Ah le roi Végéta La première rare De ce paquet Alors là vous voyez Déjà c'est beau C'est un gorille Il coûte 5 C'est le roi Végéta Il est à 25 000 de patates Il peut évoluer pour 3 Dont 2 jaunes Sur un roi Végéta Je pense qu'on tombera Sur le roi Végéta A un moment ou un autre Vous allez voir C'est une carte pour 3 Quand elle arrive en jeu Vous allez chercher un gorille Dans votre deck Et vous le mettez dans votre main Donc en gros Vous posez le roi Végéta Normal Vous allez chercher ça Dans le deck Et le même tour Si vous avez 6 mana Ou le tour d'après Vous le faites évoluer Il a 2 Donc il a double frappe Déjà Donc 25 000 double frappe C'est déjà largement correct Il a ensuite 2 effets permanents Qui sont Alors pour le premier Tous les Saiyans jaunes Présents dans votre zone De combat Acquiert Barrière Et l'autre C'est On réduit de 1 Le coût de combo De tous les Saiyans De votre main Alors je peux vous dire Que quand vous avez Normalement des coûts de combo Pour des cartes A plus 10 000 Pour 1 Là qui deviennent Pour 0 Je peux vous dire Que ça vous renverse Les calculs Quand vous êtes en face C'est une horreur Vraiment Et une petite foil Donc comme je le disais Les communes Unco Maintenant sont disponibles En foil C'est une petite commune Qui en foil Rend vraiment Très 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 bien C'est un truc tout con On n'est pas obligé De les collectionner C'est pour Pour pimper ses decks Si vous voulez Avoir des cartes Assez sympas Et franchement Pourtant moi je ne suis pas fan Des foils Mais là Je trouve vraiment Qu'elles sont très très belles Et celle-ci n'est pas trop mal En plus C'est une 15 000 critiques Pour 3 Et quand cette carte attaque On choisit Une carte de combat De votre adversaire Avec un coût d'énergie De 3 ou moins Et on la renvoie Dans la main De son propriétaire Donc ça c'est une carte De tempo Vraiment Dans l'optique Du bleu à magic Par exemple Et Bah du coup Ça vient lornier Un petit peu Du côté du jaune A DBS Moi qui adore jouer Dans d'autres jeux Des jeux comme ça Où on va booster Les cartes de l'adversaire Où on va contrecarrer Etc Bah ce type d'effet Ce n'est pas pour Me plaire La vidéo fait déjà 16 minutes J'ai beaucoup beaucoup parlé Je vous avais dit Que je ferais Une première partie Avec 8 boosters Je vais plutôt arrêter La vidéo tout de suite Et je vous donne rendez-vous Pour la suite Dans pas trop longtemps A très bientôt Pour la suite Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada